Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Petite tentative de podcast en vidéo pour répondre à tous ceux qui me posent des questions. Je vais essayer de répondre une fois par semaine, ça me paraît un format assez intéressant pour pouvoir justement vous montrer deux, trois trucs, notamment aux étudiants qui me posent des questions, mais aussi tous ceux qui, d'une manière assez régulière, me sollicitent pour des travaux, me sollicitent pour des projets. Puis chaque semaine, il y a des focus qui peuvent être intéressants à mettre en place. Et ici, comme chez les étudiants, j'en profite pour répondre à... Alors, comment est-ce qu'il s'appelle ? Jérémy Libersens, qui est un étudiant qui travaille sur les... Il fait un mémoire sur les institutions publiques qui sont présentes en ligne. Et il me pose pas mal de questions, notamment par rapport à la police. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir des corps de police, de voir des institutions liées à la sécurité qui se mettent en ligne et qui, entre autres, essayent d'interagir avec les citoyens. Sa question et sa première, c'est par rapport au community management qu'on peut avoir quand on est policier ou quand on est en charge de la communication au sein de la police, comment réagir et comment... Surtout s'il y a des bons exemples et des bonnes pratiques qui existent. J'ai eu l'occasion, par rapport à la police en Belgique, de faire deux ou trois ateliers avec des chefs de corps. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'incompréhension, mais qui est assez répandue, je veux dire, dans la police. Et par rapport au chef de corps en particulier, c'est de ne pas savoir trop par où démarrer. Si en fait il faut fliquer les gens pour que ce soit efficace ou bien est-ce qu'il faut tout simplement essayer de participer aux conversations. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là parce que le fliquage, on sait que de toute manière il est relativement improductif, si ce n'est pour brasser des quantités de données et puis surtout d'avoir un mode d'action qui n'est pas très transparent. Alors que c'est justement ça qu'attendent les citoyens. C'est une manière assez transparente de pouvoir interagir avec eux. Et dans les bonnes pratiques, on peut voir, il y a la police de monce qui vit, si je me souviens bien, du côté du Hainaut, a fait partie vraiment des pionnières en la matière, en tout cas du côté francophone. C'est du côté néerlandophone en Belgique qui a aussi des bons exemples. Mais il y en a beaucoup en France aussi, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. En Grande-Bretagne, je me souviens d'ailleurs d'un épisode où il y avait eu des confrontations, les fameux riots à Londres et où la police avait interagis sur les réseaux sociaux. Alors d'un côté pour repérer les fauteurs de troubles qui avaient eu, qui n'avaient pas été très très malins et qui avaient posté sur Flickr toute une série de photos de leurs exactions, entre guillemets, mais surtout pour interagir avec la population qui avait appelé à venir nettoyer les rues. Et la police avait engagé les gens, voilà, avait fait circuler l'information, n'était pas à l'origine du fait d'utiliser les réseaux sociaux pour ramener les gens à interagir et à aller nettoyer les rues, mais plutôt avait participé au relais de l'information et en encourageant les gens à faire circuler l'info. C'est une manière, je trouve, d'utiliser les réseaux sociaux qui est plutôt maligne, qui permet aussi d'entretenir des conversations sans être dans une forme de répression. Ça peut presque faire partie d'une manière d'anticiper, d'une prévention de la part de la police qui peut utiliser les réseaux sociaux, Facebook en particulier, je pense, mais il peut y en avoir d'autres, on peut très bien imaginer un board Pinterest avec les meilleures actions qui sont proposées par des citoyens autour, je ne sais pas, d'une ville fleurie ou ce genre de choses, ça peut être très soft, je pense que, alors pour le coup c'est de la soft power vraiment, ça permet d'être, je pense, assez malin et une présence qui est assez diffuse en fait, plutôt que de communiquer à des moments très précis en essayant d'avoir un impact fort. Je trouve que ça peut avoir du sens pour des zones de police d'être présents de manière latente, juste montrer qu'il y a une présence, se servir de Twitter par exemple comme dans un service à prévente ou comme un point de contact comme un autre qui peut être intéressant, de monitorer des hashtags, de monitorer tout simplement ce qui se raconte en ligne à propos d'une commune. C'est des manières assez malignes et pas du tout coûteuses de pouvoir fonctionner. Ça montre aussi une certaine forme de modernité qui n'est pas inutile pour des fonctionnaires qui parfois ont une image assez négative auprès de la population. Après je pense que ce n'est pas non plus la panacée, ça ne peut pas se limiter à ça, ça ne doit pas être que ça parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que ça se prolonge sur des actions sur le terrain. Je pense que dans les bons exemples, on a vu aussi, j'ai en tête ce que la police française, la gendarmerie nationale en France a pu faire à certaines reprises en communiquant avec des photos, en montrant des photos d'intervention, en respectant évidemment la vie privée des gens, mais en se servant de ces photos-là pour faire un peu de pédagogie, un peu d'éducation aussi. Tout simplement de la prévention, ça fait partie du jeu, je pense. Ça, ça fait partie, je pense en tout cas pour la police, des bonnes pistes. Il y a un moyen aussi de pouvoir engager les audiences d'une manière assez intéressante sur notamment les radars ou la prévention de la petite délinquance, le fait de... Alors quand je parle de petite délinquance, ça va aussi bien les sacs poubelles qu'on renverse ou le fait d'harceler verbalement les gens en rue. On sait que ça fait partie des choses qui sont... qui participent du sentiment d'insécurité et le fait d'utiliser les réseaux sociaux permet de distiller une série de bons conseils sans être forcément perçu comme paternaliste puisque sinon ça laisse de faire juste l'inverse de ce que les faits escomptés en fait. Mais voilà, je sais qu'en Belgique, il y a toute une réflexion qui est menée autour de tout ça par la police fédérale. Je vous mettrai les liens associés pour que vous puissiez les contacter. Il y a une série de comptes Twitter qui sont déjà actifs aussi. Est-ce que c'est du community management ? C'est peut-être une des formes les plus nobles de community management, c'est-à-dire de pouvoir gérer et animer une communauté grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions à propos de tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer par Twitter. J'y répondrai une fois par semaine de cette manière-ci. Pourquoi pas si ça s'avère productif. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada